Mon amour, je suis très content pour toi. Je suis content parce que finalement, mon amour a finalement eu l'admission à l'université. Bébé, je suis également heureuse. Je veux dire, après autant d'essais, Dieu a finalement répondu à nos prières. Seigneur, je n'arrive pas à croire. Et très bientôt, mon amour sera un médecin. Je suis sûr, je suis sûr que tu vas devenir la plus intelligente et la plus belle de tous les médecins du monde. Je suis très content pour toi, mon amour. Je suis également heureuse. Bébé ? Qu'est-ce qu'il y a, bébé ? Pourquoi t'as changé de mine ? Nkem... Nkem, tu vas me manquer. Je ne peux pas... Je ne peux pas imaginer rester une journée sans te voir. Je... Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Bébé, ça va, ça va. Je ressens aussi la même chose. Hein ? Je veux dire, ce sera difficile pour tous les deux. Mais rappelle-toi. Souviens-toi. Tu t'en vas parce que quelque chose de meilleur t'entends. Ok ? Mais dis-moi, tu ne veux plus retourner à l'école ? Je veux aller à l'école. Hein ? Mais dis-moi, tu ne veux plus devenir un docteur ? Je veux devenir un médecin. Alors, qu'est-ce que tu racontes ? Hein ? C'est une histoire à se réjouir. Mon amour, détends-toi, ok ? Je t'aime tellement. Viens là. Je t'aime également. Ah, mon bébé. Je viendrai souvent te rendre visite. Et quand les gens me demanderont, je dirai, « Hey, c'est une étudiante en médecine qui parle là. C'est elle, ma petite amie ? Oui. » Je t'aime, mon amour. Ma fille. Papa. Tu sais que nous voulons ce qu'il y a de mieux pour toi, d'accord ? Alors, je veux que tu restes concentrée. D'accord ? Pas de distraction. Ma puce, tu me manques déjà. Bien sûr, je le sais. Maman, tu me manques également. Je sais que je vous dois énormément. Et je promets que je me souviendrai toujours de là où je viens. Oui, bien sûr que tu le dois. Tu le dois. Parce que tu sais que tu es tout ce que nous avons. Allez. Exactement. Papa ! Je sais, je serai très prudente. Bien sûr que tu dois être prudente, ok ? Comme je l'ai dit, pas de distraction. Tu vas me manquer. Tu vas aussi manquer. Je vais l'accompagner. Ok, d'accord. Je serai vite de retour. Je serai vite de retour. Et c'est le même temps. Donc, je serai vite de retour. Sous-titrage ST' 501 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 Une meilleure école. Laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce qui ne va pas avec le collège de l'éducation et le polytechnique ? Ce n'est pas ce que je veux. Les gens ne vont-ils pas là-bas ? Hein ? Les gens vont dans ces écoles et sont diplômés. De toute façon, tu veux ce qu'il y a de mieux pour toi ? J'ai soumis mon CV à plusieurs sociétés. Et je suis sûr que je suis très optimiste et sûr que je vais décrocher un bon job, ok ? Mais on n'a pas besoin de vendre ce terrain. Grand frère, tu dois penser à t'occuper. Le temps n'attend personne. Et aussi, Chedo pourrait te quitter pour quelqu'un d'autre. Ah, ah, n'est-ce pas ? À ce niveau ? Tu sais ce que je dis. Maintenant, tu parles bizarrement. Ah, ah. Pourquoi penserais-tu à une telle chose ? Pourquoi ? Laisse-moi te dire ceci. Hein ? Le temps n'attend personne. Euh, les changements, ou peu importe comment tu les appelles, tu peux te référer à n'importe quelle condition, mais pas l'amour que j'ai pour Chedo. L'amour qu'il y a entre nous deux est très fort. Elle ne peut jamais me laisser pour quelqu'un d'autre. Hein ? Donc, détends-toi. Si tu le dis, tout ce que je sais, c'est que le changement est constant. Ah, c'est ça que je disais. Le changement est constant. Mais pas où, moi, un Chedo. Je veux dire, pratiquons notre amour. L'amour entre nous est si fort qu'aucun d'entre nous ne peut vivre sans l'autre. Écoute, mon frère, quitte ce village. Oublie tous ses serments. Oublie tous ses serments. Va juste en ville, fais-toi de l'argent, et reviens ici pour épouser un Chedo. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose maintenant ? Eh, parlons de... parlons de autre chose. Parlons un peu du polytechnique et des éducations... Jamais. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça ? Ok. Alors, euh... Toutes ces entreprises auxquelles tu as envoyé ton CV, tu n'as encore reçu aucun appel ? Bébé, ne te fais pas de soucis, d'accord ? Fais-moi confiance. Très bientôt, les choses iront mieux. Hum ? Je t'aime également, bébé. Mes amis sont ici. Je vais te laisser pour m'occuper d'elles, d'accord ? Je le ferai. Bisous. Bisous ! Hum... Chedo ! Chedo, dis-moi, t'es vraiment amoureuse de ce gars ? Oui. Hum, dis-moi. Tu penses que t'as besoin d'un homme fort ? Je veux dire, un mignon garçon ici au campus, qui peut te protéger de tous les mauvais garçons que nous avons ici. C'est ce qui se passe maintenant. Tu sais, t'as besoin d'un gars comme un protecteur. Oui. Écoute, l'amoureuse. Mimi, si, a raison. Hum ? L'école est un autre monde en soi. Exactement. Nous les femmes, nous avons besoin d'un homme. Pas n'importe quel homme. Un qui peut se battre, se lever et parler pour nous. Un qui peut se battre pour toi. C'est ce dont nous avons besoin. Pense-lui. Hé ! Assez, les filles. Je te l'avais dit. Hé ! J'apprécierais vraiment que vous gardiez ma relation, loin de vos lèvres. Et que vous gardiez vos conseils pour vous. Je ne suis pas intéressée. J'aime mon homme. Oui, nous le savons. Désolée, désolée, désolée. Calme-toi, ton sang bouillante trop. Pardon, ferme-la. Pourquoi est-ce que tu te mets au temps en colère ? Ne parlez plus de ça. Calme-toi, ce n'est pas bien, toi aussi. On ne faisait que essayer de te conseiller. C'est un jeune homme fort qui pourrait... Nye, 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 nye. Tu t'enflammes trop vite. Sous-titrage ST' 501 ノ Et tu vas boussin. C'est quel genre de rêve ça? C'est quel genre de rêve? N'Chie, N'Chie Do, juste calme-toi. C'est juste un rêve. C'est juste un rêve. Une heure du matin. C'est juste un rêve. C'est un rêve. C'est juste un rêve. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir, patron Bonne après-midi Que fais-tu ici et qui est à ton poste de travail ? Patron, il y a un garçon Il cogne le portail pendant que je dors Je vais le voir, je lui demande qui il est et qui il cherche Il dit qu'il s'appelle Oguchiere C'est l'enfant de ton frère Ah, j'ai été surpris, patron Ok, j'ai dit de rester dehors Moi je viens vérifier si tu es là Voilà pourquoi je suis là Ne lui ouvre surtout pas le portail Dis-lui que je dors Hein ? Patron ? J'ai dit que ne lui ouvre pas le portail Ok, patron Dis-lui que je dors Et sors d'ici Je dis, l'attends Tu dois partir, reviens plus tard Euh, fais-moi entrer, je vais l'attendre Je ne suis pas pressé Où ? Dans cette maison ? Mon frère Oui Rentre et reviens plus tard, ok ? Reviens plus tard Mais, euh, je ne suis pas pressé Je peux attendre Je peux attendre Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Dépêche-toi Ou va-t'en ? J'ai dit de partir Reviens plus tard Le patron dort N'attends pas Ah, ah Eh, eh, eh Viens, viens, viens Viens voir Je vais te donner un conseil Ok ? Écoute-moi Très bien La prochaine fois Que tu viens voir mon patron S'il te plaît Appelle-le D'abord Ok ? Parce que regarde Comment tu souffres Hein ? Et le soleil Il fait trop chaud Pour que tu souffres encore Donc va-t'en Vas-y Et appelle d'abord Quand tu viens Tu fais une bonne route Tchai ! J'ai pitié Ah, mon patron exagère Aïe ! Mon patron exagère Ah, Hugo ? Tantine ? Bon après-midi Bon après-midi Pourquoi est-ce que tu marches Dans la rue Perdu dans tes pensées ? Je... Je reviens chez toi Pour... En fait, je suis allé voir mon oncle Mais le gardien a refusé Que j'entre Il m'a dit Qu'il allait voir mon oncle Pour lui dire que j'étais là Mais il est revenu Il m'a dit qu'il dormait J'ai même insisté Que je pouvais attendre Qu'il se réveille Mais il a refusé Que j'entre Est-ce pour cela Que tu es aussi frustré ? Hein ? Ok, ne t'en fais pas Je vais faire savoir à ton oncle Que tu es venu lui rendre visite Ok ? D'accord, Tantine Ok Euh, avant que tu ne partes S'il te plaît Prends ça pour ton transport D'accord ? Merci, Tantine Merci beaucoup Que Dieu te bénisse Amen Amen Passe le bonjour à ton père D'accord Dis-lui que je viendrai le voir La semaine prochaine Très bien Très bien Merci beaucoup encore Ok, au revoir mon fils Sous-titrage ST' 501 Madame, bienvenue Madame Onyema Pourquoi tu refusais D'ouvrir le portail à Hugo ? Ah, madame C'est pas de ma faute J'étais en train de dormir Le garçon est arrivé Il dit vous voir le patron Je suis allé voir le patron Dire qu'il y a un garçon Qui veut le voir Le patron m'a dit De dire au garçon Qu'il dort Je suis venu voir le garçon Le patron dort C'est tout ce que j'ai fait C'est compris Retourne à ton poste de travail D'accord, madame Bienvenue, madame Chéri Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Pourquoi tu suis cruel ? C'est pas vrai Qu'est-ce qui te prend, ma chérie ? Tu t'es currelé avec quelqu'un Sur le chemin du retour Pourquoi ton visage est aussi froissé ? J'ai croisé Hugo Chérim Sur mon chemin Il ne s'est même pas rendu compte Qu'il y avait une voiture près de lui Jusqu'à ce que je klaxonne Il était presque en larmes Il m'a dit qu'il était ici pour te voir Mais ce stupide Onyema Lui a dit que tu étais en train de dormir C'est vrai ça ? Oh, mon amour Est-ce pour cela que tu froisses ton visage ? Chéri, arrête de punir ses enfants, s'il te plaît Hein ? Ses enfants ne sont pas au courant De ce qui s'est exactement passé Ce sont également tes enfants Cesse de les punir, s'il te plaît Hein ? Ok, vas-y, relâche ton visage, d'accord ? Euh... Je vais trouver du temps pour le faire venir Hein ? Tu... Tu veux dire qu'il revienne ? J'ai dit que je vais trouver du temps, bien entendu, pour l'appeler Ok Merci, mais au moins tu vas le voir, n'est-ce pas ? Tu ne sais pas à quel point je suis soulagée As-tu mangé ? Bien sûr, j'ai... J'ai mangé il y a quelques instants Euh... Puis-je t'apporter quelque chose d'autre ? Des fruits ou quoi que ce soit ? Non, je vais bien, je vais bien Tu en es sûr ? Certains Ça va Merci infiniment Tu ne sais pas à quel point je suis soulagée Je suis vraiment soulagée Vraiment ? Dis-moi, comment s'est passée ta journée ? Euh... Tu connais mon amie ? Madame Oké Tu connais mon amie ? Je suis vraiment un amie à quelleber Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ton père est en train de mourir. L'homme a dit que je viens t'appeler. Ton père est en train de mourir. On y va. Allez, dépêche-toi. Hé ! Papa, lève-toi. Ça va aller. Lève-toi, papa. Papa, ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça, papa, s'il te plaît. Pour l'amour du ciel, lève-toi. Lève-toi, papa. Papa, lève-toi. Ça va aller. Qu'est-ce qu'il se passe ? Lève-toi, je te rends compte, papa. Qu'est-ce qu'il se passe ? Papa, papa. Il ne va pas, dis-moi. Papa, il est mort. Papa, s'il te plaît. Papa, il est mort. Papa, lève-toi. Dis-moi que tu m'as trouvé, papa. Il était en vie, je viens de t'appeler. S'il te plaît. Oui, oui. Papa, s'il te plaît, lève-toi. Garde-toi. Papa. Papa. Papa, lève-toi, s'il te plaît, s'il te plaît. Papa. Papa. Ne nous fais pas peur. Papa, lève-toi. Lève-toi, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis là, Miguel. Calme-toi, mon frère. S'il te plaît, lève-toi. Non. 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 Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Papa, lève-toi. Lève-toi, papa. Lève-toi, papa. Lève-toi, papa. Lève-toi, papa. Ça se fait, calme-toi. Miguel, tout va bien. Ça va aller. 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 Papa, lève-toi. Lève-toi, papa, s'il te plaît. Papa. Ça va aller. Ça va aller. Papa. Papa. Courage, mon frère. Allô, bébé? Non, 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 quoi? Oh, mon Dieu. Ah, ah, tu es doué de retour. Maman. Ma fille. Papa. Ça sera la bienvenue. Bonsoir, papa. Comment vas-tu? Je vais bien. Elle va bien. Oui. Allez, allez. Bienvenue. Vous m'avez montré. T'es doux. Ma fille est rentrée. Mais viens prendre ça. Bienvenue à la maison, ma fille. Bienvenue à la maison. Bienvenue, tata. Dubem, comment tu vas? Je vais bien. Ton look te va bien. Merci, Dubem. S'il te plaît, apporte à manger. OK. Oh, non, non, ne te dérange pas. Maman, je dois tout d'abord arriver chez Nkem. C'est pas vrai. Es-tu obligée d'y aller ce soir? Il se fait déjà tard. Non, papa. Papa, je serai prudente. Si tu le dis. Donc, si le père d'Nkem n'était pas mort, tu ne serais pas venu nous rendre visite? Maman. Maman, ne commence pas avec ça. On en reparlera à mon retour. Tout ce que je dis, c'est que tu dois vraiment être prudente. Parce que beaucoup de choses se sont passées dans ce village ces derniers temps. Papa, s'il te plaît, je vais prendre soin de moi. Je suis en deuxième année, tu sais. Et tout au long de mon séjour à l'école, as-tu reçu une mauvaise nouvelle? Non. Alors ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Chérie, laisse-la partir, s'il te plaît. Je t'aime, maman. Je t'aime, papa. Sois juste prudente. Sois prudente, s'il te plaît. Sois prudente, s'il te plaît. Grand frère, papa me manque des poids. Je sais que papa te manque. Il me manque aussi autant que toi. Mais maintenant, il est parti. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Rien. Hein? S'il te plaît, arrête de pleurer. Ça fait maintenant deux jours que papa est mort. Mais depuis, tu refuses de manger quoi que ce soit. Regarde dans quel état tu es. Tu es progressivement en train de perdre du poids. S'il te plaît. S'il te plaît, arrête de pleurer, ok? Hein? Tout ira mieux. Hein? Essuie-moi tes larmes, s'il te plaît. Ça va aller. Ça va aller. Tout ira mieux. Ça va. Obiuma, tu es juste là à croiser tes bras. Ne peux-tu pas aussi lui demander d'arrêter de pleurer? Si toi, il ne t'écoute pas. Que veux-tu que je lui dise? Oh, les ma chérie, arrête de pleurer. D'accord? Tout va bien. Papa nous manque à nous tous. C'était aussi notre père. Tu dois vraiment écouter ton frère. Tu ne peux pas continuer à pleurer de cette façon. S'il te plaît. Tu dois aussi être forte pour ton frère. Arrête de pleurer. Ça va aller, ok? C'est bon. Eh, Ken, qui est-il là? Ça va aller. Ta petite amie est là. Ça va aller, Oli. Ça va aller. Ça va aller. Ceci n'est pas la fin du monde. Hein? Tes larmes ne vont pas nous ramener, papa. Hein? Tu dois arrêter de pleurer et chercher un moyen d'avancer. S'il te plaît. Nous savons tous que papa vous aime très fort et qu'il n'aurait jamais souhaité nous quitter aussi vite. Mais la vie nous a appris à vivre avec ce qu'on ne peut pas changer. S'il te plaît. Hein? Ça va aller. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Oli, tu as écouté ta sœur, non? Ça suffit. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Rappelle-toi que papa m'a fait cordeux de cette chemise à Noël de l'année dernière. C'est pour ça que j'ai la porte encore. Tu comprends ce que je vais dire? Tu veux que tout le monde se mette à pleurer maintenant? Ok, je vais aussi pleurer pour que tu saches qu'il me manque. Il est malade. Eh, stop, arrêtez-vous là. Allez, au sol, au sol, au sol. S'il te plaît. Allez, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Désolé. Donne ton sac ! Donne ton sac ! S'il vous plaît ! Ne lui faites pas de mal ! Officier ! Officier ! Officier, ne vous énervez pas ! Tout va bien ! Prenez votre sac ! Remets-lui son... Désolé ! Désolé ! Bébé ? Que se passe-t-il ? Une moto ! Moto ! Voici une moto ! Moto ! S'il te plaît, conduis-la chez EZB ! C'est juste au prochain village, ok ? Attends, attends, attends ! Roule doucement, ok ? Et toi, sois prudente, ok ? Condu-la, directement à la maison, ok ? Sois prudent, d'accord ? Je t'aime ! Amarashi ! J'ai toujours su, et j'ai toujours dit, que tu n'es pas de mon sang ! Tu n'es pas de mon sang ! Je suis sûr et certain que tu n'es pas de mon sang ! Regarde ce que tu es devenu ! Est-ce que tu t'es regardé ? Regarde de toi ! J'ai dépensé tellement d'argent pour essayer de te rendre meilleur que ça ! Malheureusement en vain ! Regarde-toi ! J'aurais souhaité que ta maison en vie, pour voir ce qu'elle a causé ! Finir ton éducation est un problème pour toi ! Tu n'es bonne à rien ! Tu n'es bonne à rien ! Tu es là, tu ne sais absolument rien faire ! La seule chose à laquelle tu es bonne, c'est de mettre de la peinture sur tes sous-cils ! Et tu appelles ça fard à paupières ! Et aussi les ongles et tout ça ! Mais c'est quoi ce genre de vie ? Tu passes ton temps à sauter d'un homme à un autre ! Tu couches partout avec des hommes ! Tu n'as pas honte ? Ah c'est vrai, j'avais oublié, tu n'as pas honte ! Hé la femme, laisse-moi finir de parler ! Je sais très bien combien j'ai dû penser pour toi ! Pour que tu sois meilleur, mais ce n'est pas possible ! Maintenant, tu veux me salir de honte ! Salir mon nom ! Moi, Uchendu ! Papa ! J'aurais souhaité que ta mère soit en vie ! Pour voir ce que tu es devenu ! Le résultat de son travail ! Papa ! Papa ! Papa, bico, 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 bico ! Il est trop tôt ! Il est trop tôt pour tous ces problèmes ! Donc je ne peux pas avoir la paix dans la propre maison de mon père, juste parce qu'on m'exportait de l'école ? Ah ! Attends d'abord, s'il te plaît ! Attends d'abord ! Attends ! Parce que tu as été exporté de l'école ! On ne dit pas export, tu comprends ? Export veut dire import et export ! Entrée et sortie ! L'import et l'export, c'est ça la différence ! Tu as été expulsé de l'école ! Une expulsion ! Est-ce que tu comprends ? Et j'ai dépensé mon argent ! Tu vois ? Est-ce que tu vois ? Voici le résultat ! Papa va enseigner ! Tu es aussi cultivé et nos filles sont aussi misérable ! Exporté de l'école ! Laisse-moi te dire quelque chose ! Je ne suis pas la première personne à être exporté de l'école ! Des grands garçons et des grandes filles ont été exportés de l'école ! Ils vivent à présent bien ! Ils sont même des célébrités ! Papa ne me regarde pas comme ça ! C'est des rêves ! Des très grands rêves ! Donc je dois utiliser ce que j'ai pour obtenir ce que je veux ! Ouais ! Mademoiselle est exportée ! Papa ? Je vois que tu n'es pas à l'aise avec le fait que je sois dans cette maison ! Alors je vais aller à l'intérieur, faire mes bagages et je pars ! Ainsi y'aura la paix ! Tu te prends pour qui ? Papa ! Papa ! Papa ! Laisse-moi ! Papa ! Laisse-moi tranquille ! Papa ! Laisse-moi tranquille ! Papa ! Je vais te pousser haut ! Papa ! Je vais te pousser haut ! Madame ! Je vais te pousser ! Je vais te pousser ! Papa ! Je vais te pousser de l'école ! Je vais te pousser de l'école ! Tu n'as pas honte ! Je ne comprends pas ! Je veux dire, je pense toujours à ce qui s'est passé hier Aurait-ce que c'était l'esprit de papa qui nous a sauvés ? Peut-être Tu sais à quel point papa aimait Chido Peut-être qu'il a essayé de protéger sa fille Moi je ne sais même pas quoi penser Honnêtement je ne sais pas quoi penser Mais si c'est l'esprit de papa qui les a fait fuir cette nuit Ça veut dire que l'esprit de papa est très fort et puissant Qu'est-ce qu'il y a ? Ça veut dire que l'esprit de papa est ici Bien sûr que c'est ici, dans sa maison Regarde-le C'est pas trop à Chido Comment tu vas mon amour ? Oh je me porte bien Dieu merci Oh merci au ciel Pour le moment Tout ça sera le cas entre toi et moi Oh ok C'est bien Mais mon frère est très Tu me manques bébé Romantique Ah merci infiniment de m'avoir rassuré Ok mon amour Tu prends soin de toi Reste loin des ennuis Ok Je te rappelle plus tard Je t'aime Sois le bienvenu oncle Bienvenue mon oncle Comment tu vas oncle ? J'espère que t'as arrêté de pleurer Je ne pleure plus Je suis arrêté pour vous dire que je suis en chemin pour un logo Pour arranger certaines choses avant l'enterrement Ok Pendant ce temps Permettez que Allez Tenez ceci Comme ça Vous pourrez acheter ce dont vous avez besoin à la maison Ok Ce qui pourra Tous vous aider Merci beaucoup Merci à vous Merci à vous Ce n'est rien Merci mon amour Je suis à court de mots De toute façon Je suis déjà en retard Ok D'accord Prends soin de toi Merci Mon oncle, merci Merci beaucoup Ma paille est aussi inclue à l'intérieur Grand frère, garde bien cet argent Je vais te gifler T'es folle C'est pour toi Je t'ai assis ici Et l'oncle a donné l'argent pour nos tous Et tu Mais son problème Pourquoi est-ce qu'il crie ? C'est ton oncle ? Donc il s'agit d'argent C'est maintenant votre oncle Et non notre oncle Ce n'est pas ton oncle Ah Maintenant qu'il S'agit d'argent Vous me régnez Écoute Hum Kim Tu sais ton oncle Il est vraiment quelqu'un de bien Bien sûr que c'est un homme très gentil J'aurais voulu que mon oncle soit Comme lui C'est un homme très gentil mais Sa femme est très méchante Ah C'est ça le problème Ok Les ambiens épousent toujours les mauvaises femmes Hum Sous-titrage ST' 501 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 qui est là où est ce garçon on y est marre patron va lui ouvrir le portail c'est toi ouvre tonton bon après midi bonsoir Hugo comment vas-tu je vais bien mon oncle la dernière fois que tu es venu je dormais oui c'est ce que le gardien m'a dit ok j'espère qu'il n'y a aucun problème mon oncle je sais pas ce qui a causé la querelle entre toi et mon père mais je t'en prie pour l'amour de Dieu ne me punis pas pour ce que je connais pas je veux soin venir dans cette maison je veux dire celle de mon oncle mais chaque fois que je viens le gardien refuse de me faire entrer s'il te plaît mon oncle Hugo oui mon oncle mon fils tu ne peux pas comprendre ton père m'a laissé sans rien sans rien il a vendu tous les hectares de terrain que notre père avait laissé pour nous deux il a pris tout l'argent et il ne m'a même pas donné un centime je suis sûr qu'il pourra te dire tout ça mon oncle s'il te plaît je t'ai pas là quand tout cela s'est produit je t'ai pas présent et tu sais que je ne soutiendrai jamais mon père dans ses mauvaises actions je t'en prie aie pitié de moi et viens moi en aide je suis fatigué de me promener dans le village sans emploi et les gens commencent à me regarder comme un fou qui ne peut même pas aider sa famille mon oncle je t'en prie mon fils mon oncle cette vie c'est du donnant donnant je suis désolé de ne t'avoir pas souvent écouté durant durant tout ce temps je t'ai souvent maltraité pour atteindre ton père mais ce n'est pas bien ce n'est pas bien c'est d'accord dis-moi que veux-tu faire pour toi-même je veux dire dans quel domaine peux-tu peux-tu te lancer mon oncle merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer j'aimerais me lancer dans le secteur de l'électronique l'électronique oui c'est bien c'est bien et si jamais je te donne l'opportunité de voyager pour les états unis d'amérique mon oncle j'ai le préfet plus que l'électronique mon oncle je suis d'accord je sais j'accepte mon oncle je savais que tu allais préférer ça j'étais presque sûr que tu allais préférer ça oui bien je suis content je vais te donner un peu d'argent pour obtenir ton passeport international laisse-moi m'occuper de tous les autres préparatifs du voyage et de la documentation merci monsieur d'accord oh merci mon oncle de rien merci infiniment mon oncle de rien passe une bonne journée d'accord ouais ouais le pays des blancs j'arrive donc Odené pense qu'il peut m'empêcher d'atteindre mon objectif ça n'arrivera pas Odené ça n'arrivera pas il ne peut pas m'empêcher d'atteindre mon objectif qui est-il n'importe quoi et c'est quand même moi moi Odené je ne suis pas n'importe qui il ne peut pas m'arrêter je fais tout ce que j'ai envie de faire je ne me rends pas tout je veux me rendre je dis ce que je veux et rien ne m'arrête même pas lui-même personne ne m'arrête mais pour qu'est-ce qui se prend je fais ce que je veux je veux où je veux personne ne peut m'arrêter nous verrons bien moi Odené nous verrons bien je vais d'abord uriner qu'est-ce qu'elle soit celle c'est quoi le problème mais qu'est-ce qui m'arrive je suis en train de mourir je suis en train de mourir je suis venu te prévenir reste loin d'Esiibi Jido et mon épouse je l'aime tellement est-ce que tu es sûr pour le faire à son père va l'affecter je t'ai prévenu reste loin reste loin je t'ai prévenu je t'ai prévenait Sous-titrage ST' 501 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 Allo? Adam... Sous-titrage ST' 501 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 Yifani, qu'est-ce que ceci veut dire ? Que raconte cet homme ? Comment pouvez-vous vous asseoir ici et dire que ma femme est la cause de mon problème ? Comment ? Une femme avec qui je sors, nous nous fréquentons depuis de nombreuses années. Ok, calme-toi. Arrête ça, cesse de me dire de me calmer. Comment pouvez-vous me dire que la femme avec laquelle je sors depuis de nombreuses années est devenue la cause de mon problème ? Comment ? Calme-toi. Écoute d'abord le pasteur. Calme-toi. Il a beaucoup de choses à te dire. Calme-toi et écoute-le. Pasteur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, excusez mon ami. S'il vous plaît. Frank M. La Bible dit que les choses de l'esprit sont folies pour les hommes. Car c'est en esprit qu'on en juge. Je sais que ce que je viens de te dire te retourne complètement. Mais c'est parce que tu ne comprends pas les choses de l'esprit. Ce que j'ai vu, ce que Dieu m'a montré est exactement ce qui se passe. Et au lieu de te fâcher, je te conseille de chercher à savoir ce que tu dois faire maintenant. Pendant que je priais ici même, Dieu m'a montré et m'a montré que... Inchédo est attaché à un mari spirituel. Et ce mari spirituel a fait un vœu sur sa tête afin que quiconque s'associe avec elle ne prospère jamais. Donc, ce que tu dois comprendre ici, si tu continues d'aimer Inchédo, ce mari spirituel stoppera tous tes efforts de progrès dans la vie. Mais tu vois, c'est OK. La Bible dit, le nom de l'Éternel est plus fort. Les justes s'y réfugient et y sont sauvés. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est là le secret de tout. Je sais que tout ira bien, mais tu dois d'abord croire. Tu comprends ? Tout ira bien. D'accord ? OK. Tout va bien, OK ? Quel est ce genre de... Ça va, Adi. D'accord ? Ça va, Adi. Désolée, désolée. S'il te plaît, prends mon téléphone et appelle ma mère. S'il te plaît, t'es virule. Mets-le devant mon visage. Hé, mon Dieu. Quel est ce genre de maladie ? Hein ? Tous les médicaments que nous t'avons donnés, aucun ne fonctionne. S'il te plaît, baisse d'un temps. J'essaie de l'appeler. Ça sonne. Allo ? Allo, madame. Bonjour. Madame, s'il vous plaît, ce n'est pas un Shido. C'est Miracle, l'ami d'un Shido. Elle... 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 Madame, Shido est malade. Depuis une semaine. Mais elle a dit qu'elle ne voulait pas vous déranger parce qu'elle ne voulait pas que vous soyez inquiète vous et son père. Là, maintenant, nous lui avons donné tous les médicaments possibles, mais elle ne se rétablit pas. Alors, il m'a demandé de vous appeler. Madame, elle ne peut pas vous parler en ce moment. Elle n'a vraiment pas de force. D'accord, madame. D'accord. OK. Qu'a-t-elle dit ? Euh... ta mère arrive. Elle a dit qu'elle arrivait aujourd'hui. Oui, elle a dit qu'elle arrive. Désolée, OK ? Désolée, OK ? Tout ira bien. J'ai froid. J'ai chaud. Désolée. Désolée, OK ? Désolée. Désolée. Je ne crois pas en lui. Cet homme de Dieu ne m'inspire pas. Non, non. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit rigoler. Je ne crois pas en lui. Sincèrement, comment... comment peux-tu me dire qu'Un Shido a un mari de nuit ? Et que c'est ce mari spirituel qui est la cause de mon problème ? Comment ? Quelqu'un que je connais ? Un Shido que je connais depuis de nombreuses années. Nous avons passé de nombreuses années ensemble, elle et moi. En plus, dans chacun de mes besoins, elle était là. Elle m'aidait financièrement. Et puis, un pasteur sort de nulle part. Il commence à dire qu'elle est un mari spirituel, que c'est elle à cause de mon problème et tout ce qui va avec. Regarde. Écoute comme je te l'ai dit. Mon frère, tu dois prendre les choses avec beaucoup de calme. Tu dois te calmer mon frère. Hein ? Écoute, eh bien, je ne suis pas un pasteur. Mais je pense connaître quelques trucs sur ces histoires de possession. Il y a quelque chose qu'on appelle la possession connue et la possession inconnue. Tu sais, la possession connue, c'est comme quand quelqu'un sait qu'il a un pouvoir maléfique, qu'il a un pouvoir maléfique qui agit à travers lui. Et la possession inconnue, c'est quand quelqu'un ne le sait pas, n'a vraiment pas d'idée qu'il a un pouvoir maléfique en lui. Euh, comme le pasteur l'a dit, ce pacte était entre la mère de Ntido et la divinité. Euh, je pense que tu dois te calmer. Hein ? Tu ne devrais pas t'inquiéter. Ah, mon Dieu, je suis juste fatigué. Vraiment, sa situation m'inquiète. Elle m'a même dit qu'elle ne se sentait pas bien. Sérieusement ? Oui, elle m'a appelé me disant qu'elle ne se sentait pas bien. Je planifie pour aller à Calabar pour la voir. Non, 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 non. Non, non, non et non. Écoute, tout voyage que tu voudras faire maintenant et qui concerne Ntido, tu dois contacter le pasteur pour une protection spirituelle. Le plus tôt que tu commenceras à croire à ce qu'il dit, le mieux ce sera pour toi. Oh, et Fanny, s'il te plaît, arrête avec tout ça, pardon. Peux-tu m'amener dans le bar le plus proche? J'ai envie de me rafraîchir. Je vais t'amener là-bas et je te donnerai un casier juste pour toi. Oui, merci. Docteur, je suis fatigué. Honnêtement, je suis tellement, tellement fatiguée. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez elle. Savez-vous que nous l'avons amenée dans plusieurs hôpitaux? Mais, mais elle est toujours malade. Ok. Parfois, elle se met à crier. Elle aboie comme un chien. Elle reste toute seule. Et elle, 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 elle perd la tête. Je ne comprends vraiment pas. Ok. Ok. S'il vous plaît, faites vite. Ou alors, ce n'est pas mieux que nous l'emmenions à l'hôpital. Eh, stop. Arrêtez-vous là. Docteur, il n'y a pas d'hôpitaux où nous ne sommes pas partis. Allez, où sont, où sont, où sont, où sont. Mais elle est toujours malade. Je ne comprends vraiment pas. Allez, donne, donne, donne. Je ne sais pas, elle. Allez, donne ton sac. C'est comme si elle perd la tête. Donne tout le sac. Oui. Ok. D'accord, docteur, d'accord. Merci. Désolé. Merci. Nous, nous allons faire ça. Je suis vraiment fatigué de toi dans ces maisons. Vraiment fatigué. Que veux-tu que je fasse ? Que dois-je faire d'autre pour toi ? Que dois-je faire d'autre pour toi ? Veux-tu que je me donne la mort pour toi ? Nous sommes mariés depuis plus de 18 ans maintenant. Sans enfants. Et je ne me plains pas. Hein ? Je ne me plains pas parce que je sais que ce n'est pas de ta faute. Que veux-tu d'autre ? Tu veux que je me donne la mort pour toi ? Non. Je ne le ferai pas. C'est complètement insensé. Chérie, je suis désolé. Ce n'était pas mon intention de te déranger. S'il te plaît. Si tu es déjà fatigué de ce mariage, pourquoi est-ce que tu ne le dis pas ? Et arrête de me persécuter. C'est quoi ça ? Mon amour, s'il te plaît. Tu sais très bien que ce n'est pas facile pour moi de voir mes égaux porter leurs enfants. Je me sens si mal et en dessous. Mais... Je suis allée chez le docteur. Et après quoi ? Et quoi ? S'il te plaît, ouvre-le. Quoi ? Tu es enceinte ? Oui ! Donc, tu as finalement exaucé nos prières. Après 18 ans maintenant que nous attendons un enfant. Alors, cesse de m'ennuyer maintenant. Je suis désolée pour tout. Tu te le promets ? Oui, je te le promets. Alors, Machoukou. Alors, Machoukou. S'il te plaît, viens Tati, bonjour Bonjour ma chérie Oh Luoma Je sais que tu es surprise de m'entendre parler de la sorte Oh Luoma Je suis vraiment désolée Pour tout ce que je t'ai fait Durant toutes ces années Je t'ai vraiment frustrée S'il te plaît, pardonne-moi S'il te plaît S'il te plaît Tout va bien Tati Je comprends ton attitude Attends, je ne comprends pas Tu veux dire que tu m'as pardonné ? Bien sûr que oui Juste comme ça ? Oh merci Merci beaucoup Vraiment merci Devine quoi Tu as l'air très contente ce matin Bien sûr, parce que j'ai une très bonne nouvelle pour toi Une bonne nouvelle ? Ok, je t'écoute Ok Je suis enceinte Tu es sérieuse ? Oui, oui Je suis contente Je suis contente pour toi Je suis contente pour toi Gloire est aussi Je suis contente pour toi Merci beaucoup C'est une bonne nouvelle Merci Eh bien, je trinque pour nous deux Laisse-moi goûter un peu Ça suffit Grosse beuvese Cette boisson est délicieuse comme toi Regarde-toi Laisse-moi goûter encore Un peu ? Oui Mon oncle Oh Luoma, qu'est-ce qu'il y a ? Mon oncle, devine quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Du joli Devinez Que c'est que je ne suis pas bon deviner ? Parle en tout cas Ok Mon oncle, j'ai obtenu mon admission Wow L'admission ? Hey, viens, 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 rembourse-moi L'étudiante Félicitations, ma chérie Merci Merci beaucoup Alors, laquelle des universités ? L'université de l'état d'un ombra Hey, félicitations Oui 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 Félicitations Oui C'est une célébration particulière Oui Alors, va à l'intérieur et prépare n'importe quoi Ne gaspille pas de sa vie Je m'en vais comme ça à l'intérieur Préparer son plat préféré Ah bon ? Oui Ne reste pas là, je viens m'aider Ok, j'arrive J'attends Ton temps est si content Enfin, tu l'as obtenu Hey, félicitations, ma belle Je t'ai dit, je vais t'apporter mon aide Sur tout ce que tu voudras Hein ? Dieu Oh, l'omar Oui Ok, dépêche-toi, va la rejoindre J'arrive J'arrive Hum Oh bien Mon amour Qu'est-ce qu'il y a ? Tout va bien Tout ira bien Tu n'as pas à t'inquiéter Tout va bien Je suis là Tout va bien Arrête Allez Ça suffit Allez Ça suffit Ça suffit Tout va bien Tout ira bien Tout ira bien Ma chère Tu dois vraiment te ressaisir Hum ? Un chédo n'est pas morte Et tu es là en train de faire son deuil Tu te fais tellement de mal Hum ? Zugu Tout ira bien Tu comprends ? Je ne veux pas la voir Tu es là en train de faire son deuil Tu es là en train de faire son deuil Tu es là en train de faire son deuil Tu es là en train de faire son deuil Tu es là en train de faire son deuil Tu es là en train de faire son deuil Tu es là en train de faire son deuil Tu es là en train de faire son deuil Tu es là en train de faire son deuil Tu es là en train de faire son deuil Tu es là en train de faire son deuil Tu es là en train de faire son deuil Tu es là en train de faire son deuil Tu es là en train de faire son deuil Tu es là en train de faire son deuil Brasse. 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 Oui. Brasse. 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 Grasse, qu'est-ce qui se passe ici ? Ma sœur. Jésus. Que veux-tu que je te dise ? Honnêtement, je ne sais pas. Regarde en quel état est ma fille. Attends, c'est grave à ce point ? Oui. Je t'ai dit, il s'agit de mon unique enfant. Mon unique enfant. Je n'en ai pas dû. C'est juste, c'est juste. Je m'appelle Mike. Unchido. Oui, je vous ai vu dans le quartier. Votre nom ? Oui, oui, oui. Wow, c'est magnifique nom. En fait, j'ai un ami qui reste ici. Alors, je viens souvent ici, lui rentre. J'ai douce. Je vais te poser. Que t'est-il arrivé ? Bonsoir, ma. Qu'est-ce qu'il y a ? Que t'est-il arrivé ? En fait, tu t'es vue, je suis seule. Dans cette rue. Alors, je me disais que c'est peut-être le meilleur moyen pour moi de te dire tout ce que je ressens pour toi. Oh, mon Dieu. Seigneur. Oh, Seigneur. Je suis désormais un homme accompli. Finalement, je suis comblé. Oui. Il n'a rien à montrer. Ni même de quoi se vanter. Rien, absolument rien du tout. Le roi a finalement tourné. Il a en fait ce qu'il mérite. Il n'a que ce qu'il mérite. Et Zéibé n'appelait absolument rien. Et maintenant, Nthiado est devenu folle. Et très bientôt, mon fils deviendra, non seulement millionnaire, mais aussi un trillionnaire. Et d'ailleurs, il deviendra le père d'une folle. Il n'aura plus rien. Oui, il n'aura que ce qu'il mérite. Ce qu'il mérite. Je dois me réjouir. J'ai été assez patient. Je l'ai suffisamment observé et il pensait que il était plus puissant que moi. Il ne faut pas attendre qu'un héros soit plus rapide qu'un avion avant de faire ses louanges. Je suis un héros. Qu'il le veuille ou pas. Allez, buvez en votre santé. Bevez. Ça fait déjà deux semaines maintenant. Deux semaines et je n'ai pas les nouvelles de ma femme. Deux semaines ? Je ne peux même pas la joindre au téléphone. Elle ne m'a pas appelé non plus. Dieu, je suis embarrassé et je n'ai pas un autre moyen de la joindre parce que j'ai perdu le contact de sa mère. Oh mon Dieu ! J'ai un pressentiment que il y a un truc qui ne va pas. Ça, c'est sérieux. Alors, que comptes-tu faire maintenant ? J'irai à Kalaba. Oui, je planifie aller à Kalaba pour la voir. Ce n'est pas une mauvaise idée. Ok. Mais si tu dois voyager, tu dois être très très prudent et prendre ça calmement. Oui, c'est noté. Au fait, je dois me dépêcher d'aller prendre mon bain pour partir au magasin. Il n'y a personne là-bas. Mon vendeur est sorti, donc ce n'est pas prudent de laisser cet endroit ouvert sans personne. Ok, sans souci. D'accord. Sans souci. Porte-toi bien, mon frère. Ok, mec. Il faut ni que Dieu te bénisse. Amen. Merci d'avoir été un frère pour moi. Tu es mon frère. Merci. Sous-titrage ST' 501 Allô? Allô, comment tu vas? Allô? Tu n'as pas l'air bien. Qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il un problème? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Non, 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 attends une seconde. Tu es sûr de ce que tu es en train de dire? Manjido? Folle? Ne bouge pas, ok? Je te rappelle. Qui est ici? Qui est ici? On s'est retrouvée une seconde. Elle est dedans. Elle est là. Qu'est-ce qu'il y a? Wow. Qu'est-ce qu'il y a? Sous-titrage MFP. 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 ... Sous-titrage MFP. ... 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 M'en prie ça ? Oui, papa ? Tu es rentré avec ta voiture ? Papa, je viens juste d'arriver, je ne suis pas venu avec une voiture Ok, tu as laissé ta voiture, Sol, bienvenue Amarashi, il y a quelque chose à manger, j'ai faim Frérot, tu n'as pas changé Malgré le fait que tu sois parti à l'étranger, tu restes le même Allons, entends, allons, tu vas manger Donc, papa, c'est comme ça que ça s'est passé Je remercie Dieu que je suis revenu en vie parce que beaucoup d'entre nous ont été tués Arrière de nous, Satan ! Dieu merci, tu es revenu, c'est ta vie qui est plus importante pour nous Sa vie n'est pas plus importante pour toi Je ne comprends pas pourquoi tu le dis, ni même pourquoi tu le dis, ce n'est pas important Dieu merci que tu sois rentré en vie Je suis convaincu que quelque chose ne tourne pas en rond quelque part Oui Je vais te dire un truc, tu sais, chez nous, il y a un adage qui dit que Ouvre les oreilles, mon fils, écoute attentivement ce que je vais te dire tout de suite Les petits oiseaux qui dansent sur la route On quelque chose qui frappe le tambour pour eux dans la forêt Je suis vraiment convaincu Qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond quelque part Quelque chose ne va pas quelque part et je vais Trouver ce que c'est C'est ce que je t'ai sur le point de dire Quelque chose ne tourne pas en quelque part Regarde Amara Ma très jeune et belle petite soeur Est-elle pas censée vivre de manière confortable avec ses enfants dans la maison de son mari ? Pourtant elle est là Regarde-moi Après tout, je suis revenu ici sans rien du tout Ça veut tout simplement dire que quelque chose ne va pas Rien ne va Ne t'en fais pas, fiston, écoute, je te comprends C'est très évident, je le sais Et je peux le dire avec affirmation Mais je peux te dire que Je me fais la promesse Que moi, ou Tchendu Je me fais la promesse que Je vais trouver le problème Je vais régler ça J'en ai marre Grand frère Dis-moi Dis-moi Comment ça se passe là-bas, à l'étranger ? Oh, ma soeur, la seule chose que j'ai vue c'est la rue au port Tout d'abord, j'aimerais vous remercier infiniment De m'avoir laissé entrer Honnêtement, je n'aurais jamais cru Que tu m'aurais laissé entrer à nouveau dans cette enceinte Je sais Sincèrement que je n'ai pas été un bon frère toutes ces années Mais Au fond de moi, je t'ai toujours aimé Trouve une place dans ton cœur Pour me pardonner Laisse le passer au passé Le son derrière nous Tout ce qui s'est passé durant tout ce temps Nous devons regarder de l'avant Nous devons avancer Et Grand frère Grand frère Tu es mon seul frère Mais Je ne sais pas ce que je t'ai fait Je veux dire Je 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 ne comprends pas Malgré ce qui s'est passé entre nous J'ai quand même pu trouver une place dans mon cœur Pour envoyer Ton fils Notre fils En Amérique À la recherche d'une meilleure vie Grand frère Mais Tu n'as jamais Jugé bon De venir ici Et de montrer un petit signe de gratitude Au moins que tu sais Ce qui s'est passé Et que tu apprécies Ok Ceci mis à part Mettons ça de côté Presque tout le monde dans cette communauté Est venu ici montrer l'empathie Excepté mon frère Mon seul frère Que t'avons-nous fait Qu'est-ce que nous t'avons fait Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire Quoi Je demande De laisser le passé repasser Ok Mon frère Je t'ai pardonné Laissons le passé Comme tu le dis Au passé Merci Et aussi Si nous t'avons offensé De quelque manière Que ce soit Makanage Amase Trouve une place dans ton cœur Pour nous pardonner aussi Pour 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 que nous puissions avancer Pour que nous traversions cette étape Hein Pourquoi Makanage Amase C'est bon mon frère Mon petit frère Je Honnêtement Je te remercie énormément Je t'ai le moins Mais tu comprends Je ne voudrais vraiment pas S'il te reparler Ça m'a manqué C'était très beau jeu pour moi Mon frère Merci 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 infiniment Pouvons-nous avancer ? Nous allons avancer Nous pouvons avancer Allez, assez toi Ma femme, il y a quelque chose à manger ? Ce n'est qu'une chose Je t'ai le bon Je t'ai le bon Je t'ai le bon Pour notre conciliation On va m'ouno Je t'ai le bon Je t'ai le bon Je t'ai le bon Je t'ai le bon C'est parti ! ... 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